Session d'octobre de l'Assemblée nationale, les travaux ont débuté cet après-midi. Les députés doivent se pencher sur une quarantaine de projets de loi, dont celui relatif à la procréation médicalement assistée. 251 personnes vont comparaître devant la cour d'assises de Bamako, qui a donné son coup d'envoi aujourd'hui. Les crimes ont pour nom assassinat et atteint aux biens publics. La chronique santé de ce lundi s'intéresse à la prise en charge chez les kinésithérapeutes des traumatismes du peuplux branquial, un traumatisme qui concerne un ensemble de nerfs quittant la base du fou pour parcourir le bras. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience une délégation de la Principauté de Monaco, composée de médecins. Les Monegas sont venus échanger avec le chef de l'État sur le projet de construction d'un centre d'exploration et de traitement des patients atteints de maladies cardiaques. On en parlera au cours de cette édition avec notre reporter Mohamed Diara. Lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, il en a été question cet après-midi à la primature. C'était au cours d'une audience que le premier ministre Maudi Boubacar Keïta a accordé au représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Pierre Lapac a sa sortie d'audience au micro de Ramatakounaté. Le directeur exécutif de l'ONUDC était venu il y a un an ici à Bamako, parler avec différentes institutions. Et là, c'est une visite de suivi que je tenais à faire et qui justement nous a permis de faire un point avec M. le Premier ministre du travail de la coopération qui existe depuis de nombreuses années entre l'ONUDC et le gouvernement malien, mais je dirais aussi de manière plus large avec les pays du G5 Sahel. Donc nous avons fait ce point de situation et nous avons travaillé ensemble sur les différentes thématiques que nous pourrions évoquer pour le futur. A ce jour, quelle appréciation faites-vous du niveau de la situation ? La situation sécuritaire en Mali est complexe. C'est un pays qui est historiquement, si vous voulez, au sein du Sahel, puisqu'il ne faut pas séparer le Mali des pays du Sahel, puisque c'est une zone qui est très difficile de contrôler, c'est une zone désertique et donc très difficile de contrôler. C'est un pays qui, petit à petit, est passé, par exemple, sur le trafic de drogue, un pays de transit. C'est une nouvelle thématique qu'il faut prendre en considération. Les liens entre, je dirais, les groupes terroristes, djihadistes et la criminalité organisée transnationale existent. Ils sont de plus en plus manifestes. Monsieur, l'impact des crimes a été commis au Nord pendant l'occupation par des groupes d'armée. Quelle gestion fait l'office que vous représentez ici ? Nous ne sommes pas un service d'investigation. Nous ne sommes pas non plus un service de justice. Notre travail, je dirais, est très humblement d'appuyer les différents services d'investigation et le système judiciaire des pays où nous travaillons, justement pour leur donner les moyens à eux d'être plus efficaces dans la lutte constructive de criminalité sous toutes ses formes. Et cette criminalité sous toutes ses formes touche non seulement la drogue, mais aussi le trafic de migrants, la traite des êtres humains, la corruption, le trafic d'armes, tous les types de contrebandes possibles et imaginables. Et ce qui est important pour nous, bien sûr, c'est l'engagement du gouvernement malien. Cet engagement est total. Et c'est sur la base de cet engagement que nous travaillons et que nous continuerons à renforcer les institutions maliennes pour qu'elles soient de plus en plus efficaces pour lutter contre ces fléaux. Ouverture cet après-midi de la session d'octobre de l'Assemblée nationale. Au cours de cette session, les députés doivent se pencher sur une quarantaine de projets dont celui relatif à la procréation médicalement assistée. À l'heure du jour également, l'examen des projets de loi portant sur la prise en charge du genre dans les fonctions électives et administratives. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a évoqué certains sujets d'actualité dans le report des élections communales et régionales et bien d'autres questions. On fait les points avec Bourama Travare. La session d'octobre qui s'ouvre s'annonce bien remplie. Outre la loi des finances 2016, les députés doivent examiner et adopter une quarantaine de projets et propositions de loi, parmi lesquelles les textes portant sur la procréation médicalement assistée et la protection des consommateurs. Nous aurons également à examiner les projets de loi de ratification des ordonnances prises en vertu de l'habilitation législative que nous avons acceptée d'accorder au gouvernement entre deux sessions. Je voudrais également insister sur la pertinence de l'examen du projet de loi relatif à la prise en charge du genre dans les fonctions électives et administratives après la prise en compte des éventuels amendements formulés par la commission saisie au fond. Il s'agit sans doute de l'un des projets de texte les plus importants de notre législature en matière de progrès social. Dans un discours d'une quinzaine de minutes, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur certains sujets d'actualité en ligne des mires, le report des élections communales et régionales qui était prévu pour le 25 octobre 2015. A ce sujet, je voudrais saluer la sagesse du gouvernement qui a accepté les sollicitations de reports formulés par la grande majorité de la classe politique. Nous osons espérer que les conditions édouanes seront rapidement réunies pour la reprogrammation des dites élections dans les meilleurs délais et conformément à nos engagements. L'Assemblée nationale reste pleinement engagée pour apporter, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, sa contribution pour la consolidation de la paix et le retour de la sécurité dans toutes les localités de notre pays. Issa Kassidibé salue et apprécie aussi le réaménagement du gouvernement de Modigo Keïta, ce qui permet selon lui de donner un nouveau souffle au département stratégique tel la sécurité et la justice. C'est l'occasion pour moi d'insister auprès du gouvernement sur la nécessité de mettre en exergue le combat contre l'impunité dans notre pays et donner un signal fort à la lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale du Mali est déterminée à jouer le rôle qui est le sien dans le contrôle de cette action gouvernementale. Ce contrôle sera particulièrement accentué en ce qui concerne l'équipement, la formation et la gestion de toutes les ressources destinées à l'amélioration des conditions de vie et d'exercice de nos soldats. Le président Issa Kassidibé n'est pas passé sous silence sur la participation du Parlement national à plusieurs rencontres internationales de haut niveau, une preuve, selon lui, de la vitalité de la diplomatie parlementaire. J'ai le plaisir de vous annoncer que le choix a été porté sur notre pays pour l'organisation de l'Assemblée régionale afrique de l'APEF en mai 2016. Il y a eu la conférence annuelle de l'UPCI en janvier-février 2017 à Bamako. Autre sujet évoqué par le président de l'Assemblée nationale, la signature de l'accord issu du processus d'allégé. L'institution est renouvelée toute sa disponibilité à accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre du dit accord pour la paix au Mali. À suivre juste après ce journal, l'intégralité du discours du président de l'Assemblée nationale prononcé lors de cette session. Renforcer la capacité des femmes leaders, des jeunes, des chefs religieux et communautaires sur le contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'est l'objectif d'un atelier organisé par la MINUSMA, en partenariat avec la Fédération nationale des collectifs d'organisation féminine, FENACOF, et le ministère de la réconciliation nationale, compte-rendu Nuhum Sissoko. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et son suivi nécessite l'implication de toutes les couilles sociales. C'est pourquoi la division des affaires civiles de la MINUSMA, en collaboration avec la Fédération nationale des collectifs d'organisation féminine, FEMACOF, Mali, et le ministère de la réconciliation nationale, ont initié cet atelier. Il s'agit de préparer les leaders de femmes, de jeunes, des confessions, ainsi que des communautés, pour leur participation active au processus de mise en œuvre et de suivi de l'accord pour la paix. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Argé, constitue un nouveau contrat social, lequel permet tout un chacun de s'inscrire dans un objectif national. Les jeunes, comme vous le savez, ils sont souvent acteurs de ces conflits, mais aussi victimes de ces mêmes conflits. Donc, pour nous, qu'on puisse les outiller, pour qu'eux-mêmes, ils soient des relais pour les autres jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous saluons. Les participants vont se pencher sur le rôle des leaders dans la dissémination de l'accord, leur engagement désintéressé dans le processus de sa mise en œuvre et de son suivi. La paix suppose vivre ensemble, se confronter sans s'affronter. Et c'est à cette phase que nous arrivons. Il s'agit de comprendre pour vaincre nos peurs. La prise en compte des recommandations, tout cela aidera à instaurer cette dynamique de paix au Mali entre toutes les parties prenantes de cet accord. Cette rencontre donne le coup d'envoi de la série d'ateliers destinés aux acteurs des organisations de la société civile de Gao, Tomboktu, Mopti et Kidal. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keït, a reçu en audience une délégation de la principauté de Monaco, composée de médecins. Les monégas sont venus échanger avec le chef de l'État sur le projet de construction d'un centre d'exploration et de traitement des patients atteints de maladies cardiaques contraintes de Mohamed Jara. La délégation de la principauté de Monaco est venue annoncer la bonne nouvelle au président de la République. Dans les prochains mois, les enfants souffrant de maladies cardiaques seront traités au Mali. Les médecins monégasques ont expliqué le projet au chef de l'État. Le centre de cette audience était faire part du projet et nous espérons la réalisation d'un centre d'exploration et de traitement des patients atteints de maladies cardiaques, soit des adultes ou des enfants, ici au Mali. Depuis les années 90, sur Monaco, qui est la ville d'origine où nous travaillons, ce qui est une principauté, nous travaillons pour traiter les enfants qui viennent régulièrement se faire soigner. L'idée nous est venue de faire de l'enseignement et de créer des centres dans différents pays. Nous avons déjà fait ce type de projet en Mauritanie et maintenant, nous mettons toute notre énergie sur le Mali. Actuellement, nous avons en formation un médecin qui est depuis un an en formation à Monaco, c'est le docteur Théra. Nous allons recevoir un deuxième médecin qui est le docteur Touré. Le but, c'est que quand ils vont être formés, quand ils retourneront au Mali, il y a une structure qui va leur permettre de travailler. La réalisation du projet devra permettre de redynamiser le partenariat qui est né, le Monaco collectif humanitaire, l'hôpital de Luxembourg. C'est un des volets de la coopération de Monaco au Mali. Nous avons dans cette délégation Mme Candice Maniello, qui est aussi de la direction de la coopération internationale, qui est venue pour ce projet, mais pour plusieurs autres projets. La coopération Monégas est un trait dynamique au Mali, essentiellement dans le domaine de la santé, d'où la présence du ministre de la Santé. Nous avons ce projet au Luxembourg. Nous sommes un des groupes partenaires du CRLD, le Centre de Recherche et des Luttes contre la Drépanocytose, avec le professeur DAPA. Donc, la santé est l'un des secteurs prioritaires, je dirais même le secteur prioritaire de la coopération Monégas. Donc, cette audience nous a comblés, puisque nous avons pu obtenir l'adhésion du chef de l'État et du gouvernement au travail du ministre de la Santé, pour que cette salle vende le jour très rapidement. Le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a salué l'initiative qui devra permettre, non seulement d'améliorer le plateau technique au Mali, mais aussi de renforcer le secteur de la santé. Les travaux de l'atelier de coordination des interventions dans les zones post-conflits ont débuté aujourd'hui à Bamako. L'objectif de cet atelier est de parvenir à consolider la paix, la réconciliation et renforcer la résilience des communautés afin d'améliorer les conditions socio-économiques du pays, contre Ambu, la Mali Keïta. Pour les participants à cette rencontre, il s'agit de discuter des voies et moins en vue de renforcer et de stabiliser la paix dans les zones post-conflits. Cela nécessite le renforcement de la sécurité. Les populations du Nord Mali attendent le retour des services sociaux de base et l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout récemment, des plans d'action d'urgence ont été validés par le gouvernement et soumis aux partenaires techniques et financiers. C'est un bon signal. Vous savez que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et les Nations Unies sont en ce moment en train de conduire la mission d'évaluation des besoins pour le développement du Nord Mali qui est prévu par l'accord et qui rendra ses résultats à la fin du mois d'octobre. Pour la représentante spéciale de l'aménagement, les solutions dirables de sortie des crises passeront par un processus participatif auquel la communauté sera partie prenante. Il est extrêmement important que les communautés, les populations, à travers le pays, ressentent qu'il y a eu la mise en œuvre des accords, que la signature des accords ne suffit pas seulement pour le signer, mais il faut aussi qu'ils ressentent les dividendes de la paix. Et pour cela, il faut que les gens, et ces établisées vont se pencher là-dessus, il y a eu des programmes qui ont été formulés dans le passé, mais maintenant, actualiser ça. Regardez ce qui est important dans chaque région pour la reconstruction de ces zones de post-conflit. qu'on regarde comment, en incluant les communautés, en incluant aussi les services de base, en incluant bien sûr le gouvernement, les sociétés civiles et les partenaires techniques et financiers, comment définir ensemble un programme qui tient vraiment la route. L'aspect de mise en œuvre qui nous paraît le plus important, c'est l'aspect service aux populations, l'aspect service aux citoyens, sur toutes les parties du territoire, et en particulier les services sociaux de base, ce qu'on appelle couramment les services de proximité. Cet atelier est également important, compte tenu de la thématique qu'il compte aborder, au premier rang duquel il y a la question de la coordination. Les conclusions de cette rencontre de deux jours doivent permettre la mise en œuvre d'autres actions favorables à la consolidation de la paix et à la réhabilitation des régions du Nord. Autre grand titre de l'actualité nationale, la deuxième session de la Cour d'Assise de Bamako a ouvert ses travaux ce matin. Pendant 22 jours, 251 personnes vont comparaître devant la Cour les crimes ont pour nom assassinat atteint aux biens publics, contre Andi Daouda Sidi Kijara. Jugée selon la justice, c'est ce que nous enseigne la constitution malienne. La deuxième session de la Cour d'Assise de Bamako, qui a ouvert ses travaux ce lundi, va statuer sur plusieurs cas d'infraction. Ces cas sont liés aux crimes de sang, coups mortels et assassinats, aux atteintes contre les personnes, aux vols qualifiés, aux infractions contre les mers, les atteintes aux biens publics, entre autres. Avec 32 cas de crime, dont 23 coups mortels et 9 assassinats, les crimes de sang tiennent la cote. C'est-à-dire que la violence s'incruste dans notre société. Juste, c'est moi aussi noble et si beau, dont l'exercice est une responsabilité lourde à porter, ce qui est notre charge à nous. Jean d'Europe, nous savons que désormais, plus rien ne sera pareil au Mali. Selon le procès général, il y a un paradoxe que bonheur les magistrats ne peuvent expliquer. Au moment où on réclame la liberté de quelqu'un parce qu'il est un proche, au même moment, on exige l'emprisonnement d'un autre en oubliant qu'il est lui aussi le proche d'un autre, a-t-il fait remarquer. Cette session se poursuivra pendant 22 jours sous les vigilants des assesseurs qui ont pour devoir de suivre inlassablement les débats. Vous devez, pour bien juger, examiner les affaires avec l'attention la plus reculeuse. Ça veut dire quoi ? Que vous devez suivre avec rigueur, avec attention, le développement des débats. parce que c'est à partir de ce qui va être dit ici que vous, vous allez vous déterminer. Si vous demeurez distrait, si vous dormez, il est certain que vous ne pourrez pas suivre ce qui va se dire. 13 femmes figurent parmi les 251 accusés qui seront jugés au cours de cette deuxième session de la cour d'assises de Bamako. Également sur la liste, on compte les malfaiteurs qui ont attaqué le domicile de l'ancien président, Alpha Umar Konare, en avril 2014. Cérémonie de passation entre le ministre Mohamed Aghaerlaf, ministre sortant de l'assainissement, de l'environnement et du développement durable, et le ministre entrant, Ousmane Koune, précédemment chargé de la santé et de l'hygiène publique. Mohamed Aghaerlaf, désormais à la tête du ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État, a remercié ses anciens collaborateurs et a exprimé toute sa satisfaction des résultats obtenus quant à la gestion des dossiers. Le ministre sortant a exorcé les cadres à maintenir l'esprit d'équipe pour le travail bien fait. Réunion de dialogue sur la stratégie 2015-2019 pour le Mali de la Banque africaine de développement. Cette rencontre doit réviser les documents avant son approbation en novembre prochain par le Conseil d'administration de la structure, compte rendu à Issa Taïbra Mammaïga. Cette rencontre sur la stratégie 2015-2019 de la BAD se tient en prelude au Conseil d'administration de l'institution bancaire prévue en novembre prochain à Tunis. Le dit Conseil doit approuver la stratégie en question. La stratégie 2015-2019 de la BAD pour le Mali est le résultat d'un long processus entomé en 2013 sur les grandes orientations stratégiques en accord avec le gouvernement malien, la société civile malienne et les partenaires du Mali. La BAD a-t-elle été sélective dans les domaines d'intervention, s'appuyant sur ses avantages comparatifs et la complémentarité avec les autres partenaires techniques et financiers au Mali ? Enfin, cette stratégie a été pensée pour accompagner le Mali vers une sortie de crise, vers une croissance inclusive et durable. Aujourd'hui, nous venons vous présenter les résultats de la stratégie qui s'appuie sur deux nouveaux piliers. L'amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive et le développement des infrastructures en soutien à la relance économique. Ce plan, qui intervient dans un contexte particulier marqué par la signature de l'accord de paix, va accompagner le Mali vers l'émergence économique. Les deux piliers stratégiques proposés dans le nouveau document de stratégie pays, notamment l'amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive ainsi que le développement des infrastructures en soutien à la relance économique, en plus de leur pertinence, serviront de matière pour les échanges fructueux au cours de la présente session. C'est donc avec un réel plaisir que j'invite toutes les participants à un examen minutieux du document, lequel constituera un cadre de référence pour le partenariat entre le Mali et le groupe de la Banque africaine de développement pour la période 2015-2019. Permettez-moi de rappeler encore une fois toute la volonté des plus hautes autorités de ce pays, notamment le président de la République, pour faire de notre pays une puissance, notamment agricole et de l'agriculture, le moteur de notre développement. Cette réunion fera donc les derniers réglages du document afin de son approbation par le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement le 4 novembre prochain à Tunis. Monde des affaires toujours soutenir la croissance économique africaine dans un contexte économique mondial morose. C'est l'intitulé d'Africa Expulse, publication semestrielle de la Banque mondiale qui analyse les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Le document, rendu public à la veille de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI à Lima au Pérou, a été présenté à la presse africaine ce lundi par visioconférence depuis Washington. Seront l'auteur de la publication un économiste de la Banque mondiale pour l'Afrique. La croissance économique sur le continent atteindra 3,7% en 2015 contre 4,6% en 2014, soit le taux le plus faible depuis 2009. Selon l'institution de Bretton Woods, la croissance économique est affectée dans les pays d'Afrique subsaharienne à raison d'un environnement économique moins favorable. De 6,5% entre 2003 et 2008, la croissance économique de la zone est tombée à 4,5% de 2008 à 2014. Pour cette année 2015, le taux attendu est de seulement 3,7%. Ce ralentissement de la croissance a plusieurs raisons. Il s'agit de la baisse des cours des matières premières, de la décroissance de l'économie chinoise et du durcissement des conditions financières au niveau mondial. Il est important de ne pas oublier que la Chine, qui est un consommateur extraordinaire du cuivre, par exemple, détient également de la demande du minerai de fer, c'est un consommateur extraordinaire de certains des produits de base que produisent les pays africains. Mais ce qui vient à ralentissement chez un partenaire commercial aussi important que la Chine, alors il y aura un débarcement de ce qui se passe en Chine sur l'Afrique. Poulon Chouampol pense que pour bonifier les résultats, les gouvernements africains devraient améliorer la gestion de leurs dépenses publiques en se concentrant sur les investissements essentiels et en renforçant leur administration fiscale. Contrairement à la croissance économique, la prévalence de la pauvreté sur le continent aurait diminué, passant de 56% en 1990 à 43% en 2012. La croissance elle se tient dans des domaines et des acteurs où se trouvent les pauvres. Donc ce qui fait que si la croissance est agricole et en Afrique, puisque le nombre des pauvres sont dans l'agriculture pour moyenne existence, donc la croissance agricole permet d'améliorer le sort des pauvres dans l'agriculture. Africa Spurs prévoit cependant une croissance robuste pour les pays comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Mozambique, le Rwanda et la Tanzanie. Dans ces états, un taux de 7% est attendu par an entre 2015 et 2017. L'Organisation patronale des industriels L'OPI a organisé une conférence de presse à son siège sur le bâtiment et la construction. L'OPI a profité de cette conférence pour remercier l'État malien qui a décidé de suspendre les exonérations sur l'importation des matériaux de construction. Mariam Sagara, reportage. La satisfaction et l'enthousiasme étaient visibles chez les membres de l'organisation patronale de l'industrie du Mali. La nouvelle mesure du gouvernement pour la suspension des exonérations donne espoir et une grande opportunité au secteur indiqué pour un développement certain et solide. C'est cela qui justifie d'ailleurs cette conférence de presse au siège de l'OPI. Le gouvernement vient de porter un acte qui nous a touchés qui nous a sensibilisés. Le gouvernement a pris une décision celle de suspendre les exonérations sur les matériaux de construction produits au Mali. Les attentes de cette conférence de presse sont de dire merci au gouvernement parce qu'on a été touchés, sensibilisés et encouragés par cette mesure. Les industriels ont répondu à toutes les préoccupations des journalistes sur la filière industrielle. Le pays dispose d'un potentiel industriel pour répondre à ces marchés mais plus encore. Ce message que le gouvernement vient de faire passer c'est une aubaine pour le pays. L'industrie c'est le développement inclusif. Cette mesure va pouvoir permettre d'attirer plus d'investissements chez nos industriels déjà installés avec ce carnet de commandes qui augmentera. Créer plus d'emplois chez nos industriels avec ce carnet de commandes qui apparaît. Également, ce message-là représente plus d'attractivité pour le pays auprès des autres investisseurs. Les organisateurs de la conférence augurent un avenir meilleur pour le secteur industriel notamment les matériaux de construction. Pour eux, le gouvernement malien vient de faire un grand pas avec cette mesure dans le développement industriel de notre pays. C'est pourquoi ils souhaitent voir l'application de cette mesure dans un bref délai. Cette décision dessine l'avenir des industries au Mali a conclu les conférenciers. Le conseil des maliens de charge réinforme l'ensemble des importateurs, des exportateurs et des transitaires et particulièrement les exploitants de carrière que les pèses essieux mobiles sont mises en place aux entrées du pont de caille pour la régulation du trafic à partir du 28 septembre 2015 au regard de l'état de fatigue du dipond. En conséquence tous les camions dont le poids total roulant dépasse 40 tonnes seront interdits de passage sur le pont et seront déviés sur le corridor du sud c'est-à-dire Dakar, Tamba, Mahi, Namin, Kenyeba, Kita, Bamako. Et puis le président de la chambre de commerce et d'industrie du Mali invite donc les opérateurs économiques à la rencontre que la compagnie aérienne émirite Dubaï organise à leur intention le mardi 6 octobre 2015 à partir de 10h dans la salle de conférence de la CECIM Cette rencontre portera sur les facilités et opportunités que cette compagnie se propose d'offrir aux acteurs du secteur privé du Mali C'est par l'étape de la cité universitaire de Kabbalah que la visite de la commission éducation, culture et communication de l'Assemblée nationale a pris fin La visite a permis aux membres de la commission de mesurer l'état d'avancement des travaux d'appréhender les difficultés et d'apprécier la qualité de travail effectué sur le terrain Pour plus de précisions écoutons la présidente de la commission Aïdara Aïsata Aïdara au micro de notre reporter Abdaman Maïga Nous sommes venus voir l'avancement des travaux de l'université de Kabbalah Ce que nous avons remarqué ici c'est que le Mali est en train d'avancer sur le plan éducatif surtout supérieur Si ces travaux-là arrivent à finir nos enfants seront dans les conditions de travail parce qu'à Kabbalah ici nous avons vu qu'il y a trois zones la zone administrative la zone hébergement où les enfants seront dans toutes les conditions toutes les conditions je vous dis d'hébergement et puis la zone pédagogique que nous avons visitée aussi Vraiment je dirais que c'est un sentier qui fera avancer l'enseignement supérieur au Mali Je lancerai un appel urgent surtout à l'endroit du ministre de l'énergie pour quand même que les travaux soient plus diligentés qu'aujourd'hui parce qu'ils sont en retard à cause de l'électricité Ils veulent essayer des matériaux qu'ils ont commandés ils ne peuvent pas les livrer tant qu'il n'y a pas d'électricité pour contrôler Nous allons fournir un rapport qu'on va transmettre au niveau d'abord de notre bureau de l'assemblée ensuite un autre rapport qu'on va donner au ministre de l'enseignement supérieur quand même pour faire des recommandations Je crois que ça sera notre travail d'abord Un atelier sur les cours de vaccinologie se tient au centre Charles-Murier initié par le centre infectiologie Murier en collaboration avec l'université d'Oxford en Grande-Bretagne Cet atelier regroupe une quarantaine de participants venus d'Afrique et d'Europe Il a pour objectif de transmettre les connaissances à la jeune génération sur le développement des vaccins On fait le point avec Inaba Les 42 participants venus d'Afrique et d'Europe vont échanger sur plusieurs modèles relatifs à l'immunologie des vaccins les capacités africaines de développement de ces cliniques en Afrique La revue générale sur les vaccins en médecine humaine et vétérinaire les vaccins anti-malaria La particularité de cette rencontre c'est qu'elle regroupe pour la première fois des vétérinaires et des pharmaciens Nous sommes dans un monde d'une seule santé One Health et One Medicine Cela veut dire que la santé est un continuum dans la niche écologique dans laquelle nous vivons Il y a des animaux il y a des humains il y a des plantes Quand une maladie est chez l'animal elle peut être transmise à l'homme c'est le cas de l'Ebola Quand une maladie affecte des plantes elle peut en venir à l'homme parce que nous mangeons c'est le cas des personnes alimentaires Donc c'est maintenant un tout et il ne faut pas isoler Au départ 240 candidats étaient inscrits à ce cours Après la sélection effectuée par l'université d'Oxford en Grande-Bretagne 42 ont été retenus pour cette première édition En Afrique nous avons beaucoup de défis et des maladies pour lesquelles nous n'avons pas de vaccin et les maladies émergentes Donc raison pour laquelle il faut former une masse critique de jeunes capables d'adresser cette question et d'effectuer des essais cliniques des niveaux ainsi et c'est plus sur le terrain C'est un atelier est très important pour moi car il permet de contribuer au développement des vaccins à leur fabrication A cela s'ajoutent les aspects réglementaires des vaccins humains et vétérinaires Selon le professeur Ogobara Doumbou le vaccin est l'arme la plus importante en santé publique Jusqu'à ce jour il n'y a pas de vaccin pour les trois BIC à savoir la malaria la tuberculose et le VIH Pour les éliminer il faut impérativement un vaccin La direction nationale de l'hydraulique a procédé au lancement des activités de la première phase de son projet Inventaire national des points d'eau au Mali Le projet en question devra permettre de fournir des données et informations par rapport à l'accès à l'eau potable des populations Le projet qui dure 8 mois concerne les régions de Kaye Plus de 69% de la population urbaine et 60,3% de la population urale ont accès à des sources améliorées d'eau potable C'est ce qui révèle le rapport 2013 de la direction de l'hydraulique Pour actualiser les données relatives à ces points d'eau et améliorer la gestion de cela la Direction nationale de l'hydraulique a initié le projet d'inventaire national des points d'eau moderne du Mali Les performances enregistrées en matière de desserte en eau potable sont satisfaisantes et reflètent bien les efforts consentis par le gouvernement du Mali et ses partenaires techniques et financiers pour satisfaire la demande en eau des populations Cette performance a permis à près de 7,6 millions de personnes supplémentaires de bénéficier ces dernières années d'un accès amélioré à l'eau potable particulièrement en milieu rural Cependant beaucoup d'efforts restent à fournir pour atteindre nos objectifs Les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur engagement à soutenir le projet Ce sont des informations sur le secteur de l'eau qui sont mises à disposition à tous les acteurs pertinents du secteur D'une part il s'agit ici de la connaissance de l'état actuel des services de l'eau L'autre raison principale est la nécessité de disposer d'informations fiables et à jour pour la planification du secteur C'est très important effectivement de pouvoir présenter les données sur la couverture des infrastructures de l'eau mais surtout sur leur fonctionnalité sur internet pour une meilleure accessibilité des données sur l'état et le progrès du secteur au jour le jour et en temps réel C'est là qui va nous permettre aussi à nous tous de prendre action par rapport à la fonctionnalité de ces points d'eau Les projets qui dure 8 mois concernent les régions des Caille Kulikoro Sikasso Ségou Morty et les districts de Bamako Les travaux de l'atelier de formation des juges sur l'utilisation des instruments de protection des droits de l'homme en Afrique ont débuté à Bamako La rencontre est organisée par l'association pour le progrès et la défense des droits de la femme APDF en partenariat avec l'institut des droits de l'homme et le développement en Afrique Contrandi Sokuna Kamisoko Comment utiliser les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de la femme et de l'enfant La question réunit les juges en vue d'une plus grande protection des droits de ses cibles Cette formation est initiée par l'association pour le progrès et la défense des droits de la femme APDF en partenariat avec l'institut des droits de l'homme et de développement en Afrique Cet atelier est le vôtre et vise à perfectionner disons plus tôt à renforcer vos capacités afin d'une part de combler les villes juridiques et d'autre part nous amener à mettre en œuvre les engagements régionaux et internationaux pris par notre pays sur le plan régional africain et sur le plan international Vous êtes les véritables artisans de ce changement positif en matière du respect des engagements pris par notre pays L'objectif des HRDA a toujours été faire en sorte que le traité et le mécanisme des droits de l'homme soient largement connus accessibles et efficaces au mieux utilisé par tous dans la posture de cet objectif nous offrions des conseils et représentations juridiques gratuites aux victimes des violations des droits de l'homme Le ministre de la justice et des droits de l'homme garde des Sceaux a félicité les initiateurs avant de réitérer l'engagement de son département en faveur de la protection des droits de la femme et de l'enfant Je vous donne l'assurance que la protection et la promotion des droits humains en général et des droits des femmes en particulier ont une place de choix dans le cycle d'amélioration continue que je voudrais amorcer dans le fonctionnement de la justice et ce avec le soutien et l'accompagnement de vous tous je veux parler des professionnels de la justice et des acteurs de la société civile La télé qui va durer deux jours regroupe une vingtaine de participants A l'occasion des opérations de la révision annuelle des listes électorales de l'année 2015 les représentants des partis politiques et de l'administration devant siéger au sein des commissions administratives sont tenus de communiquer les noms et prénoms de deux agents titulaires et suppléants au gouverneur Les noms doivent lui parvenir dans les 48 heures des travaux devront démarrer incessamment en 5ème région après les producteurs de Kamaka c'est au tour des femmes productrices d'Akwomina d'accueillir les journées paysannes consacrées à l'introduction et à la diffusion de la technologie du placement profond de l'urée granulée dans le système de production des périmètres irrigués villageois l'initiative est du centre international développement des engrais en partenariat avec l'officerie Mopti contre-rendu Yacouba Maïga L'association Djamadjigui est un groupement de femmes productrices de riz du village de Dakawomina dans la commune rurale de Kounari Vu son rôle de plus en plus remarquable à toutes les étapes du cycle de production agricole avec l'exploitation d'un périmètre irrigué de 6 hectares elle a décidé de s'organiser en société coopérative forte de 217 membres sous l'encadrement de l'officerie Mopti ce qui lui a valu un accompagnement du centre international de développement des engrais dans le cadre du renforcement de capacité technique de production de ses membres à travers l'introduction et la diffusion du placement profond de l'urée granulée Le placement profond de l'urée granulée est une nouvelle technologie il y a certains avantages par exemple pour un hectare il faut 200 kilos d'urée mais pour le placement profond de l'urée il faut 113 kilos un hectare ce qui fait une diminution de 87 kilos Quand bien même les résultats de cette campagne ne sont pas encore disponibles l'aspect végétatif des plants de riz dans les parcelles de démonstration laissent présager de meilleurs rendements Comparativement à nos pratiques traditionnelles nous constatons que les plants dans les parcelles de placement profond de l'urée granulée présentent un meilleur aspect végétatif avec un niveau d'étalage plus abondant L'urée intervient beaucoup dans le développement de la plante et surtout dans la formation de la graine donc leur action aujourd'hui nous aide beaucoup cette visite commentée des parcelles de démonstration de l'IFDC à Dakawomina a été sanctionnée par une séance de démonstration sur la granulation de l'urée Le placement profond de l'urée on en parle encore mais cette fois-ci dans la zone office du Niger à Nyonou où les exploitants agricoles utilisent il y a de cela deux ans cette technologie nous dit Chekouma Diallo Le projet FDP-MD est à sa première phase de mise en œuvre dans la zone office du Niger à Nyonou Il œuvre pour la promotion et la diffusion de deux technologies innovantes en vue de l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des petites exploitations agricoles et agro-entrepreneurs dans les zones ciblées dans les régions de Ségou Sikasso et Mopti Ces deux technologies sont le placement profond des engrais PPE sur le riz et la micro-dose MD sur le mille Sorgou Cette technologie est aujourd'hui utilisée par des exploitants agricoles qui ont adhéré volontairement au projet à cause des avantages liés à la pratique de la technologie Ici avec la pratique paysanne nous utilisons 4 sacs d'urée pour 1 hectare mais avec l'utilisation du PPE nous n'utiliserons que 113 kg Le producteur peut faire une retenue de 2 sacs et avec la suivation ça fait les 22 méfards Sur 1 hectare il a une plus-value d'au moins 1 tonne 1 tonne et demi jusqu'à 2 tonnes La deuxième étape de la visite des parcelles a concerné celle de Adi Daou et Boulia Koulbali à Djenekoura K21 Tout comme Sumela Balo ils ont exprimé toute leur satisfaction par rapport à l'utilisation de cette technologie qui consiste à répliquer le riz en ligne tout en observant une distance de 20 à 25 cm entre les pieds et c'est l'urée transformée en granulé appelé bonboni qui est utilisé dans ces parcelles au préalable le champ est suffisamment aplané par l'exploitant agricole Plus de 30 millions de francs CFA c'est le cours de réalisation d'équipement de 3 salles de classe dans le village de Moribabougou Cette initiative est de la mairie de la commune rurale de Moribabougou et doit résolver le problème d'effectifs pléthoriques contre Andi Fademba Keïta Une éducation de qualité s'acquiert difficilement avec un effectif pléthorique dans les classes ce qui signifie qu'une évaluation efficiente des apprenants par le maître passe par la mise à la disposition de celui-ci d'un nombre limité d'élèves C'est dans cette optique que les autorités municipales de Moribabougou appuient leurs collègues de l'éducation du cercle de Kati dans leur mission d'éducation de masse et de qualité d'où la construction et l'équipement des salles de classe dont les 3 du jour L'initiative aide l'Etat et ses partenaires techniques et financiers dans la mise en oeuvre du PRODEC programme décennal de développement de l'éducation Pour guérir développement fort pied à la pêche dans la commune de Moribabougou Particulièrement au sein du conseil communal vraiment il y a l'entente il y a la paix Donc c'est ce qui nous a permis vraiment de faire cette réalisation Dans les missions qui nous ont assignées il y a l'éducation la santé l'hydrogène plein de choses Vraiment l'éducation est un ressourcement d'un pays Donc nous devons on a œuvré à ça C'est ce qui nous a permis de faire cette réalisation Il faut que les gens payent les taxes et les impôts La population a été à l'écoute de ces conseillers Ce qui a été dit a été compris Vraiment c'est ce qui a fait qu'ils ont payé leurs taxes va permettre dans les jours à venir d'absorber des centaines d'enfants d'âge scolaire tout en évitant des effectifs plutôt riches source de faiblesse de haut rendement d'inciter toute collectivité structurelle à travers tout le pays à investir dans ce secteur privilégié Se jette la mairie en faveur de la population et l'application systématique des termes de la décentralisation Je vous exhorte à faire bon usage de ces salles de classe qui constituent des atouts favorables à la formation de futurs cadres compétitifs sur le marché de l'emploi national et sous-régional de plus en plus concurrentiels où seuls les excellents trouvent leur place En plus de l'équipement des trois salles de classe immobilier M. Diaradiara maire de la commune de la commune de Mouribabougou a aussi saisi l'occasion pour offrir au comité de gestion scolaire CGS et à la direction de l'établissement des cartons de cahiers des boîtes de craie et d'autres matériels roulants Direction Tomboktou dans la cité des 333-5 les acteurs du tourisme tentent de dynamiser le secteur C'est dans ce cadre que l'association des guides chameliers vient d'organiser une parade des chamons Cette activité est un élément essentiel de la reprise du tourisme dans la région de Tomboktou pour en savoir davantage Écoutons Didou Aga Al-Moustap président de l'association des guides chameliers de Tomboktou au micro d'Adama Jimde La course des chamons c'est pour rappeler les uns et les autres c'est-à-dire leur trace de vie à l'époque parce que chaque chamon chaque chamelier il prend en charge 10 à 15 familles sur les dos lorsqu'il y a du tourisme lorsqu'il y a la paix ça nous fait 3 ans cette activité a été oubliée et cette activité a été la première la première qui a été attaquée dans le dans le dans le dans le pays le secteur du tourisme mais le secteur du tourisme personne ne s'est bas pour ça donc on se sent un peu responsable c'est pour cela on a organisé ça pour rappeler les uns et les autres bien sûr et nos autorités pour qu'ils puissent faire quelque chose dans ce sens et pour aussi leur confirmer que le festival même est possible du désert à travers cette manifestation c'est pour vous rappeler que le festival du désert même est possible parce que rien ne l'empêche si ce n'est l'insécurité Dieu merci nous sommes sécurisés là où nous sommes la chronique santé du jour nous parle de la prise en charge chez le kinésithérapeute des traumatismes du plecrux braxial il s'agit donc du traumatisme d'un ensemble de nerfs qui tend la base du cou pour parcourir le bras chez les nourrissons ce type de traumatisme peut priver l'enfant de pouvoir disposer de son bras nous dit Tessira Emmanuel Dambélé au centre Bernard Vespiren de Bamako le kinésithérapeute est en pleine séance de rééducation avec son bras gauche qui tombe le petit à l'ensemble souffle de ce qu'on appelle une paralysie obstétricale du plexus braxial et ne peut pas bouger du bras ce type de paralysie intervient en maternité au moment de l'expulsion du bébé et touchent l'ensemble ou certains des nerfs qui tend la base du cou pour servir le bras lors de l'accouchement la sage-femme fait beaucoup de manœuvres lorsque le bébé est gros pour pouvoir le faire sortir donc c'est au cours de la libération de cet enfant que le traumatisme du bras se crée et ça entraîne on tire sur le bras ça entraîne ce braquial soit une élongation soit le nerf est sectionné soit il y a une compression du nerf de pareils traumatismes sont très fréquents un peu d'attention de la part du personnel soignant ou des parents et on se rend compte à temps des dommages causés les mamans doivent remarquer qu'à la naissance le bras de l'enfant pend le long du corps en rotation interne et en abduction ensuite il y a la rotation le bras en rotation interne et en abduction serré contre le corps ici nous sommes avec l'enfant qui a atteint du plexus qui est en train de jouer avec son bras sain donc ça là ça entre aussi dans l'observation pour que la maman puisse savoir que son enfant a un problème au niveau de l'autre il suffit de lui présenter un jouet quand on a présenté le jouet à l'enfant il est en train de jouer avec le bras sain mais le bras malade pend toujours le long du corps il joue moins avec ça il joue avec ça mais il joue moins pour la prise en charge le pédiatre réfère l'enfant chez le kinésithérapeute plus tôt cette prise en charge faite mieux c'est pour une guérison totale quand on le réfère vers le kiné ce que moi je fais d'habitude on fait un bandage de 10 jours à surveiller le bras contre le corps le bandage je fais le bras contre le corps pendant 10 jours et à surveiller parce qu'il peut avoir le bras le bras peut s'enflir donc il faut surveiller ça pendant 10 jours et après on relaie le bandage par des attelles et des supports où on met le bras dedans en abduction le bras comme ça et souvent l'attelle est fait depuis le pôle jusqu'au bras pour relaier le bandage qu'on a fait jusqu'à ce que on ait la correction on s'en sort dans la majorité des cas si les mamans présentent tôt l'enfant au kiné ou bien au médecin on s'en sort mais s'ils viennent tardivement la récupération aussi vient tardivement mais on peut rencontrer des cas de paralysie du plexus brachial chez les adultes généralement des séquelles d'accident après un accident sur les motos dans les trucs le déboutement les accidents de voiture même dans les accidents de voiture il peut y avoir une elongation du plexus brachial et c'est sûr qu'il est arrivé ce monsieur a fait il y a à peu près il y a il y a il y a à peu près 22 jours il a fait un accident des voitures qu'il a coûté qu'il a fait une atteinte du plexus brachial surtout voilà c'est d'origine traumatique aussi et ici le côté le plus atteint le racine qui est atteint ça c'est le nerf radial qui est atteint ici il a des difficultés maintenant pour surtout faire des mouvements au niveau du gros orteil comme ça allez essayez de bouger le boulet un courant tu vois il a beaucoup de difficultés pour faire ça chez les adultes la prise en charge est plus difficile elle peut nécessiter même une opération chirurgicale et encore plus de patience pour les séances de rééducation voilà c'est la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction merci de votre aimable attention demain 10h-13h vous avez rendez-vous avec Mohamed Oudou Mamounis s'il plaît adieu je vous donne rendez-vous pour les éditions du soir au revoir et kalla bénisse le mali Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada